Le chat ailé est une jeune maison d'édition un peu particulière. C'est souvent un parcours du combattant. Or la Belgique compte de nombreux auteurs de talents. Sandra Di Silvio, une gemépoise, a donc décidé de créer sa propre maison d'édition, Le chat ailé. Elle vient d'ailleurs de sortir son premier livre de jeunesse, préfacé par un certain Julien Doré. Quant aux auteurs qu'elle compte éditer, elle les reçoit à son domicile. Et autre particularité, pour financer tous ces beaux projets, elle installera bientôt, tenez-vous bien, une roulotte dans son jardin. Vous allez de suite comprendre. Des cartons, des bouquins et du matériel promotionnel, c'est dans sa maison du côté de Gemèbes-sur-Sambre que Sandra Di Silvio a créé sa propre maison d'édition, Le chat ailé. L'idée au départ, accompagner et promouvoir des auteurs de la région. Alors au départ, j'étais auteure. J'écrivais quelques livres, mais bon, sans importance. Mais j'ai participé à la Foire du livre de Bruxelles. Et là, j'ai rencontré d'autres auteurs. Et j'ai pu observer que certains auteurs étaient manqués de motivation. Simplement parce qu'ils n'étaient pas suivis. Donc je me suis renseignée. Vous dites suivi, c'est financé. Financé, mais également à suivre au niveau de la correction, au niveau de la promotion, de l'illustration. Donc de vraiment suivre l'auteur du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que Le chat ailé est né. En un peu moins de trois ans, six livres ont déjà été édités. Alors le premier point commun, c'était le fait qu'ils venaient de la région, d'Amurois. Ensuite, ça s'est élargi sur la Belgique. Mais la ligne éditoriale, c'est vraiment du roman. On part du classique, du policier, de l'aventure. Et puis deux autres collections sont venues rejoindre un peu. Donc il y a eu la jeunesse et le photo. Et le dernier né s'appelle Nestor. Nestor et le docteur Petz racontent les aventures d'un petit chat. Nestor a été abandonné, recueilli par un vétérinaire. Nestor vivra toute une série de péripéties avec les animaux qui croiseront sa route. L'idée, c'était qu'à la base, il y a beaucoup de livres pour enfants où on parle de bien manger, de bien se laver le matin. Là, c'était bien de s'occuper de ces animaux. Partie des bénéfices iront à la SPA. Tout simplement pourquoi ? Parce que Nestor, il existe. C'est un petit chat que j'ai moi-même recueilli, qui vient de la SPA. Et donc je voulais soutenir le refuge où j'ai trouvé Nestor. Mais le premier volume sera la SPA. Mais les autres livres iront à chaque fois à une association pour animaux. Et alors là, vous avez une belle préface quand même pour ce premier livre. Une très belle préface parce qu'on a eu... Enfin, Julien Doré a vraiment été sensible à l'histoire de Nestor et à la cause de l'abandon. Et donc a bien voulu participer aussi et à nous soutenir parce qu'il partage régulièrement sur les réseaux sociaux l'histoire de Nestor. Donc il m'aide bien. La maison d'édition Le Chat et Lé est une SBL. Sandra n'en vit pas, c'est avant tout une passion. Mais il faut bien sûr des fonds pour fonctionner. Au départ, ce sont des dons qui lui ont permis de se lancer. Ça ne suffit pas. Donc effectivement, par la vente des livres, on peut réinvestir. Mais pour réellement suivre l'auteur dans sa correction, dans l'illustration et aussi l'inscription à divers salons, ça ne suffit pas toujours. Donc on essaie de trouver d'autres idées. Et des idées parfois surprenantes. Sandra envisage de proposer une roulotte d'hôte dans son jardin pour financer sa maison d'édition. Une manière d'allier tourisme et culture. La maison de Sandra se trouve face à Lorneau, pas loin de la grotte de Spie. La roulotte d'hôte devrait être installée dans le jardin de Sandra pour le printemps. Que comme Nestor, nous attendons impatiemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !